Voilà pour les applications, je vais m'arrêter ici pour les applications, je vais finir avec tout ce qui touche au domaine de la beauté. Je vais en parler parce que c'est un domaine, c'est un marché qui a une forte demande. Il y a encore des années, les demandes étaient plus concentrées sur tout ce qui touche aux produits capillaires, aux soins de la peau maintenant. Il y a de plus en plus de demandes qui vont vers des produits de beauté, donc des produits de maquillage et des produits du soin du visage. Pour les produits capillaires, nous avons tous connu le phénomène NAPI, c'est un phénomène qui a eu des échos en Afrique, notamment à Lomé. Il n'est plus rare de voir des femmes avec leurs cheveux crépus, mais j'ai remarqué qu'il y a un décalage entre cette tendance-là et les salons de coiffure. Ces salons de coiffure, en général, n'ont pas des produits qui sont adaptés aux cheveux crépus et ne savent même pas comment entretenir les cheveux crépus. Je suis désolée, je vais aller vite parce que ma caméra est en train de me signaler qu'il me reste quelques minutes, donc je vais parler plus vite que je ne fais d'habitude. Donc il y a vraiment un décalage entre cette demande-là et les salons de coiffure qui restent quand même un peu dans leur concom en fait. Renseignez-vous dans vos pays pour voir ce qui se fait et si vous vous connaissez dans le domaine, créez une marque, créez même une formation et allez les proposer au salon de coiffure. Si vous avez d'excellents produits, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Vraiment, il y a une réelle demande et à Lomé, je ne connais que les deux salons de coiffure qui proposent des produits pour les cheveux crépus. C'est quand même dommage. Je vous ai dit les soins du corps. Les soins du corps, alors, on a toujours une forte demande pour les produits éclaircissants. C'est la réalité. On a une tendance très timide vers les produits plus naturels qui entretiennent la couleur naturelle de votre peau. Mais ça reste quand même en marge. Ce n'est pas très demandé, mais si vous voulez vous positionner sur ce marché, n'allez pas dans les produits éclaircissants. Je n'ai rien contre, mais n'allez pas dessus parce que je pense que la tendance va plutôt vers les produits plus naturels. Je pense, c'est mon avis. Pour les produits de maquillage, alors, il y a beaucoup de marques de maquillage sur les marchés, mais ce sont des marques internationales. Ce sont des marques comme L'Oréal, comme Lancôme, comme il y a une marque ou ce qui est une marque canadienne qui est très présente. Je mettrai le nom dans la vidéo. Et il y a très peu de marques qui sont développées sur le continent. Après, renseignez-vous dans les pays où vous êtes. Et c'est dommage parce qu'on a une forte demande sur des produits de beauté. Enfin, de maquillage. Et ce serait bien qu'il y ait plus de marques qui sont développées sur le continent, pas des femmes ou des hommes africains. Ce serait vraiment très bien, je trouve. Alors, le dernier, c'est le produit du soin du visage. Sachez qu'à l'Omé, par exemple, il n'y en a pas. Je n'ai pas vu en tout cas. Il n'y en a pas. Alors qu'il y a une demande qui est là. Clairement qui est là. Il n'y en a pas. Alors, je sais que je vous ai dit que j'utilise du savon noir pour mon visage. Mais c'est un savon noir qui est fait normalement pour la peau. Il n'y a pas de produit du soin du visage développé sur le continent ou proposé par des entrepreneurs sur place. Et c'est vraiment dommage. Peut-être qu'il y en a un peu, mais c'est très peu face à la demande. Je vais biaiser. Si tu es toujours là en train de me regarder, je te remercie. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je veux que tu retiennes deux points que je vais te dire tout de suite. Le premier, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir des compétences dans un domaine pour pouvoir t'investir dans l'autre domaine. Je vais nuancer mes propos. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te former. Tu peux te former à n'importe quel âge, que ce soit à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans. Les limites, c'est toi qui les fixes. Mais ce qui est important en Afrique, c'est de vivre vraiment la réalité locale, de connaître la réalité locale. C'est ce qui est important. Ne te fie pas à ce que tu regardes dans cette vidéo. Ne te fie pas que à ça. Ne te fie pas à ce que les experts te disent. Ne te fie pas à toutes les vidéos que tu regardes sur YouTube. Il faut aller vivre le marché. Il faut vraiment aller vivre le marché, oui. Il faut aller sur le continent. Il faut aller dans le pays dans lequel tu veux investir et aller vraiment vivre la réalité. Il faut vraiment prendre ça en compte, surtout en Afrique. C'est très, très important. Il ne faut pas se fier qu'à ce que vous lisez, vous écoutez, vous voyez. Il faut aller vivre les choses par vous-même et aller poser des questions, poser des questions pour comprendre les gens. Et le troisième point, je sais que je vous ai dit deux points, mais je vais terminer par un troisième point. Il faut être excellent dans tout ce que vous faites. Il faut vous donner le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. C'est tellement important. On pense à tort qu'en Afrique, on a le droit d'être médiocre ou dans les meilleurs des cas d'être passable. C'est faux. C'est archi faux. En Afrique, plus qu'ailleurs, il faut être excellent. Quand vous êtes excellent en Afrique, vous récoltez assez vite le fruit de votre travail. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'actualité africaine, surtout dans le business. Et je regarde beaucoup des vidéos d'une personne que je vais partager avec vous. Je ne sais pas si je peux partager leur contenu, mais je vais quand même dire leur nom. Il s'agit d'une chaîne qui s'appelle Parlons de Business. C'est une fille qui l'anime. Et c'est une fille qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Stéphanie ou Mélanie. Allez vraiment jeter un coup d'œil sur ces vidéos si vous ne la connaissez pas. Elle fait de très bons sujets. Ce que j'aime chez elle, c'est sa façon de faire. Elle est pétillante, elle est souriante, elle est authentique, tout ce que j'aime. Et j'ai aussi, vous le connaissez certainement parce que lui, il a beaucoup d'abonnés. J'ai aussi une chaîne que j'adore. J'aime beaucoup parce que déjà, c'est un monsieur qui porte le nom de mon père. Il s'appelle Philippe. C'est la chaîne d'Investir au pays qui fait de très belles vidéos. Moi, j'adore. Je ne regarde pas tous ces contenus. Je regarde les contenus qui me plaisent, ce qui est normal. Et je me rappelle que j'étais en Côte d'Ivoire quand il a tenu, il a fait une conférence. Je voulais y aller mais je n'ai pas pu. Je partais au Togo et j'avais mon billet d'avion. J'aime beaucoup sa chaîne parce que je trouve qu'il fait bouger les lignes et j'adore sa chaîne. Il y a aussi une chaîne que je viens de, enfin que j'ai découvert récemment. C'est une chaîne qui s'appelle Agripreneur. Et j'adore ce monsieur parce qu'il est calme. C'est comme un grand frère qu'il vous parle. Il est très calme, il est posé et il est authentique. Moi, j'adore l'authenticité. Il est authentique comme les autres, comme Philippe, comme Mélanie. Ce sont des personnes qui sont vraiment authentiques. Il y a aussi un autre que j'ai découvert mais très récemment. Je n'ai pas trop vu ces vidéos mais j'ai beaucoup aimé les premières vidéos que j'ai vues. Il s'agit de, je vous mettrai le nom de la chaîne mais j'aime beaucoup aussi. J'ai vu qu'une seule vidéo, je vous mettrai le nom de la chaîne. Voilà les amis. Voilà les amis, je vais vous laisser ici. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter ou de mettre un pouce en l'air. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501